Alors je vous explique en deux mots le thème de l'interview qui sera assez courte. L'idée c'est quoi ? C'est que je fais des petites vidéos autour de la thématique des nouvelles conversations, des nouvelles frontières. Ces conversations, on dit les médias sociaux, les marques, qui ont des nouvelles manières d'interagir avec les consommateurs. Donc tout ça, ça crée un nouveau monde, une nouvelle frontière. Christian Blachas, Geneviève Petit, bonjour. Bonjour. Salut. Donc on est dans les locaux de CBNews et de CBWeb. Alors si aujourd'hui on est ensemble, c'est que j'avais une question à vous poser d'abord. Si quelqu'un vous dit, Internet c'est la pire saloperie inventée par les hommes, elle peut détruire une réputation. Vous êtes d'accord avec lui ? Ça c'est Segey, la qualité. Oui, je crois que c'est un saloperie. Il a sorti beaucoup de conneries dans sa vie. Pas que des conneries, mais il a quand même sorti pas mal de conneries. Je l'ai dit, non, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que, non, moi je ferais une comparaison avec la langue des hommes. C'est d'ailleurs que c'est la meilleure et la pire des choses. C'est effectivement, je crois que c'est la quintessence de la liberté individuelle et donc de la démocratie. Donc un vrai contre-pouvoir par rapport aux médias traditionnels et donc à toutes les puissances qui nous gouvernent. Mais effectivement, en même temps, ça peut faire le lit de toutes les saloperies dans la mesure où on peut dire et faire n'importe quoi, détruire des réputations, foutre la merde, etc. Donc voilà, c'est... Mais en même temps, porter un jugement en disant que c'est la pire des saloperies, c'est con, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, donc il faut essayer de vivre avec, il faut essayer de le maîtriser. Et effectivement, il faut y passer beaucoup de temps. Et ça, c'est la grande nouveauté, c'est que ces nouveaux médias qui sont censés nous simplifier la vie et nous faire gagner du temps, en fait, nous font perdre beaucoup de temps en termes de communiquants, parce que la veille d'Internet, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est une perte de temps pour vous, d'ailleurs ? Oui, quelque part, oui, oui, bien sûr, quelque part, bien sûr. En même temps, c'est un gain de temps, mais en même temps, s'il faut effectivement veiller à tout ce que l'on peut raconter sur vous, sur votre marque, sur votre entreprise, etc., et Dieu sait qu'il faut le faire, ça nécessite quasiment un boulot à plein temps. Donc si ça peut créer de l'emploi, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait perdre du temps. D'accord, Geneviève, ça te fait perdre du temps ? Moi, je suis très étonnée qu'il n'y ait pas plus de problèmes de réputation avec Internet. Ils sont à la marge, alors qu'il y a quand même des milliards de gens sur la toile. Et donc, je me dis que dans l'ensemble, les gens ne se comportent pas trop mal. D'accord, ça pourrait être pire que ça. Mais bien pire. Alors justement, on a l'impression, quand on voit Internet, que pour la première fois, les marques se retrouvent dans une sorte de terrain de jeu, qui n'est pas le leur, où les règles ne sont pas édictées par elles, je pense notamment aux médias sociaux. Et est-ce que quelque part, donc, c'est une nouvelle frontière pour les marques ? Ou quelles sont les règles qu'elles ont à apprendre ? Est-ce que c'est vraiment... Ça, c'est bien, ça. Ça, c'était, voilà, c'est les cours habituels. Mais c'est les inconvénients du direct, comme ils disent. Comme on dit en télévision, tout à fait. Donc oui, donc voilà, est-ce que les médias sociaux sont des canaux, finalement, de communication comme les autres ? Ou est-ce qu'il y a des règles spécifiques et cet intérêt de jeu sur lequel les marques ne sont pas forcément, cette fois-ci, donc pas forcément la maîtrise ? Première réflexion, je pense qu'il y a un décalage énorme entre la sophistication des nouvelles technologies et l'univers du marketing. Comme d'habitude, le marketing est encore une fois très en retard par rapport à la réalité de la chose. Et deuxièmement, les gens qui sont chargés de s'occuper des marques au sein des agences de communication ou des agences médias sont également très en retard par rapport à l'utilisation possible d'Internet et à forcerer des réseaux sociaux. Parce qu'elles sont encore sur des vieux schémas. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des agences médias, elles résonnent encore au CPM ou au taux de clic, alors qu'on sait tous que c'est complètement dépassé et qu'aujourd'hui, ce qui compte, effectivement, c'est l'influence. Donc, il vaut mieux avoir une petite sperme d'influence, mais très efficace, plutôt qu'une grande cible qu'on maîtrise plus ou moins. Et deuxièmement, la réflexion que je fais, c'est que moi, le terme réseau social m'énerve un peu parce que je crois que ça ne veut rien dire. Je pense qu'on peut fédérer des gens autour d'un centre d'intérêt très fort. Or, c'est assez facile de connaître les centres d'intérêt des gens. Et je suis frappé par le fait que, finalement, le ciblage n'est pas très bon. Je prends un cas, c'est très prétentieux de ma part. Tout le monde connaît mes passions, etc. Et son 3, c'est le sexe, Elvis et le foot ? Dans cet ordre, non. Je dirais Elvis, le foot et le sexe, vu mon âge. Moi, je suis sollicité, mais en permanence, avec des e-mails sur mon téléphone, etc., pour des produits dont je me fous complètement, alors que j'accepte volontiers d'être sollicité pour des nouvelles guitares, pour des nouveaux produits sur Elvis ou pour du foot. Donc, c'est encore très mal fait. Or, l'intérêt de ces fameux réseaux sociaux dont je conteste l'appellation, c'est justement de pouvoir déterminer précisément quels sont les centres d'intérêt et de passion des gens. Or, ça, on le fait très très mal. Et il n'y a pas que la pub, d'ailleurs, parce que là, c'est une vision très très pub, ce que je peux comprendre, de notre part. Ce n'est pas que la pub, ça peut être plein d'autres choses, de la co-innovation, d'un avis, on va dire, par rapport à des produits. Alors, je ne vais pas ressortir la tarte à la crème de l'affaire Nestlé, Nestlé Kit Kat, qu'aime bien, d'ailleurs, Geneviève, mais c'est quand même un cas d'école, parmi tant d'autres. C'est aussi une prise de parole et un canal direct, voire on a l'impression que des fois, les marques se le prennent en plein dans la figure. Non, mais il faut qu'elles apprennent le langage de vérité. Et elles n'y sont pas du tout habituées. Moi, je me souviens d'une interview que j'avais faite d'un patron de PQ il y a 15 ans. On l'avait enrubané de PQ. La seule chose qu'il a dit après, c'est... Ah, pardon, PQ, j'avais pensé presque quotidiennement. Non, 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 PQ, c'était vraiment d'accord. Non, 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 papier toilette, c'est... Est-ce que vous pensez qu'on verra la petite fleur ? Ces gens-là sont élevés dans la religion de la marque et ils ne voient pas que la marque, elle est dans un univers, au milieu de la vie des gens, et qu'il faut juste parler sincèrement de ce qu'on fait, ni plus, ni moins. Et ça, c'est une révolution que permis sienne pour eux. Ça va plus loin, parce que dans le cadre de Nestlé, quand même, tout est parti de Greenpeace, qui a soulevé ce lièvre en disant, ben voilà... Qui était un faux lièvre en plus. Oui, mais enfin bon, en même temps, ils ont bien été obligés de réagir, ils ont mis quand même un certain temps pour réagir. Ils ont tout fait mal et ils ont... Voilà, mais oui, c'est comme le dit Geneviève, c'est qu'on n'éduque pas les dire-coms à la communication de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a pas conscience du danger immédiatement, parce qu'elle n'est pas souple, parce qu'il y a des hiérarchies qui font qu'il faut se réunir à plusieurs échelons, etc., pour pouvoir agir. Alors qu'en fait, quand il y a une crise comme ça qui s'amorce, il faut immédiatement réagir. Et ça, les entreprises, ça fera encore le faire. A fortiori, les grands groupes multinationaux, comme Nestlé... Certaines entreprises, il y en a d'autres, la SNCF, quand elle fait son opération Homer dans les gares, elle prévoit bien, et les chefs de gare le faisaient, de décrocher la voie d'Homer le 1er avril s'il se passe quelque chose dans la gare. Donc il y a certaines boîtes... Non, mais ça montre une agilité. Quand il y a un problème ou de grève ou de trafic perturbé, les gens se restent pendant 3 heures dans une gare et on ne leur dit rien. Ça change. Ça change. Ça change, ça change. Mais est-ce que, justement, les dire-coms, ils n'ont pas de... Est-ce qu'il faudrait leur apprendre le langage de la vérité, finalement, pour reprendre ce que tu disais, Jean-Bièvre ? Ah, mais ça, c'est pas... Mais est-ce que c'est pas antagoniste avec faire de la publicité et leur métier, même en sens large de la communication ? Je n'ai pas dit que les communicants étaient les menteurs, hein, mais... Non, non, mais la publicité ne ment pas. Elle ne peut pas se permettre de mentir, la pub. Je suis désolé. C'est pas de l'angélisme, c'est pas une vision un peu utopique dans mes propos, mais la pub ne peut pas se permettre de mentir. A fortiori, quand on a une grande marque. Parce que si on ment une fois, ça peut passer, mais si on ment deux fois, les gens ne rachèteront pas le produit. Donc la publicité, elle ne ment pas. La communication, on peut penser qu'effectivement, c'est antinomique parce que la communication a pour but de maîtriser le propre discours de l'entreprise. Mais je crois que c'est ça qui a vachement changé, c'est qu'aujourd'hui, elle ne peut plus maîtriser. Et donc, elle est condamnée à réagir, c'est-à-dire face à un problème, à faire de la réaction. Mais on n'apprend pas les gens, je pense, à maîtriser tout de suite la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, communication, c'est effectivement une vérité. Et on ne peut pas non plus se permettre de trop mentir en communication. En mettant de côté la communication de crise, au sens général, vous n'aimez pas le terme de réseau social ou de médias sociaux, mais on va dire des communautés, enfin bref, un lieu où des marques et des consommateurs sont quasiment une feuille de cigarette maintenant entre eux. Ils peuvent s'adresser directement. Je n'ai plus l'écran de télévision entre moi ou mon journal pour discuter avec elles. Est-ce que finalement, c'est un peu je t'aime moi non plus ? Donc, les marques doivent apprendre à gérer le fait d'être haranguées, à gérer le fait qu'on leur parle sans ménagement. Tu disais, Geneviève, tout à l'heure, qu'il faut qu'elles apprennent un langage de vérité. C'est quoi les autres bonnes caractéristiques qu'une marque des années 2000, du 21e siècle, doit avoir pour justement s'adapter à ce monde social ? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Christian quand il dit que la publicité ne ment pas. Il y a eu le cas de Procter où il y avait un stylo qui enlevait les tâches. Donc, il y avait une grande campagne de publicité qui montrait à quel point ça enlevait les tâches. Et puis, il y a un blogueur qui a dit que ça fait des trous. Et donc, c'est reparti jusqu'au PDG de Procter Monde. Dans la journée, une personne, un PDG d'une entreprise mondiale. Et là, ça a été la prise de conscience par Procter qu'il ne maîtrisait plus leur discours. Et que donc, c'était la fin d'une ère. Aujourd'hui, il fallait écouter ce qui se disait. Être modeste. C'est un peu ça, le sujet. Alors, moi, je viens m'émole. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord non plus. Non, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire qu'on est passé, je pense, d'une forme de dictature impérialiste du marketing que Procter a incarnée pendant des décennies, d'ailleurs. Ça consistait à dire, voilà, mon produit, il est bon. Faites pas chier, achetez-le, bande de con. En gros, ça, c'est ce que j'appelle la dictature de la marque. Et on est passé aujourd'hui à une dictature de la démocratie où n'importe quel consommateur peut effectivement ébranler complètement une institution ou une entreprise. Ce n'est pas non plus la solution idéale. D'autant que si les entreprises sont obsédées par les réactions du consommateur en permanence, elles vont quand même oublier que leur boulot, c'est de faire une offre et de faire un peu saliver et bander les gens. Si l'entreprise était sur la défensive en permanence, prenez l'Inter de Milan hier soir. Bon, ils ont battu Barcelone. Mais quel jeu chiant ! Sauf qu'effectivement, c'est très efficace. Mais en face, vous avez la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs du monde. Ils n'ont plus rien à faire face à ce bloc. Donc si la communication, c'est l'Inter de Milan, moi, ça m'emmerde. Et ne pas oublier qu'une marque, ça doit également faire un peu rêver de tente. Sous-titrage Société Radio-Canada